Bonjour tout le monde, je m'excuse, le décor a changé et il va encore changer je pense prochainement parce que je suis nomade en ce moment. Mais j'ai quand même trouvé une bibliothèque comme la dernière fois pour faire le mec qui lit. Aujourd'hui on va parler de l'équipe de France, on va un peu retracer le parcours et on va faire un bilan et essayer de deviner les perspectives qui attendent cette équipe-là. On va commencer d'abord par la liste et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a toujours défini d'idées des champs comme un pragmatique, quelqu'un qui s'adapte. Personnellement j'ai vu une liste plutôt dogmatique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des carences tactiques liées à l'absence de certains profils. Typiquement on n'avait pas numéro 6 pour évoluer dans un milieu à 3. On était obligé donc de jouer avec un double pivot ou avec N'Golo Kante en point de basse ce qui pour moi est le bridé énormément et ne pas faire honneur au joueur qu'il est. Et surtout plus grave on n'avait aucun joueur capable d'animer le couloir droit à la fois offensivement et défensivement. Pour faire simple on n'avait pas de piston, on n'avait même pas forcément de latéral droit offensif puisque Benjamin Pavard au Bayern Munich fait souvent office de 3ème centrale en phase offensive. Il s'intègre avec la ligne défensive. Léo Dubois n'a pas le niveau international. Et que Jules Koundé est un défenseur central repositionné ici parce qu'il est bien dans le groupe, qu'il est jeune, qu'il ne va pas demander du temps de jeu, il ne va pas causer de problème. Évidemment il faut parler du retour de Karim Benzema. Personnellement j'étais très très heureux mais je n'ai pas considéré que c'était une excellente nouvelle pour l'équipe de France. Puisque si Didier Deschamps avait jusqu'ici considéré que Benzema allait nous apporter plus de problèmes que de solutions, c'est que la donne avait changé et qu'il n'arrivait plus forcément à obtenir des résultats et qu'il était tellement en difficulté d'un point de vue du jeu, d'un point de vue de porter le danger avec Ballon. C'est pour moi en guise de désespoir en fait qu'il l'a rappelé. Et dès la liste, la plupart des gens, moi y compris, nous avions des grandes intégrations sur la capacité pour Benzema et Griezmann de cohabiter. Puisque les deux adorent évoluer dans l'interligne, adorent avoir une totale liberté dans cet espace. Griezmann en équipe de France, Benzema au Real Madrid. Et il y avait forcément un risque qui se télescope et qui n'arrive pas à cohabiter. Je ne vais pas faire de révisionnisme. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé la phase de poule si désespérante que ça. Le premier match contre l'Allemagne, on a une performance qui est la parfaite illustration de ce que désire faire Didier Deschamps en tant que sélectionnaire de l'équipe de France. On a abandonné la possession face à une équipe qui a des principes très très forts avec Ballon pour les piéger en contre. L'animation défensive a été remarquable. Ça coulissait dans tous les sens, ça aidait. Et la victoire, elle n'est pas imméritée pour moi. On a vu un Benzema très impliqué sans Ballon. On a vu un Kiyan Mbappé très 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 impliqué sans Ballon. Et personnellement, après ce match, je me suis dit encore une fois, on peut aller au bout. Si les joueurs acceptent ce plan de jeu, s'ils contraignent et s'y épanouissent même, les grosses équipes forcément vont être en difficulté contre nous puisqu'on ne va pas rentrer dans une bataille de la possession. On ne va pas essayer de rivaliser de ce point de vue là. On va juste fermer, on va juste coulisser en bloc et on va les punir parce qu'on a des individualités extrêmement fortes en transition et typiquement avec l'axe Pogba-Bappé. Le deuxième match, pour moi, il est aussi assez intéressant parce qu'on affronte la Hongrie qui est, selon moi, une bien meilleure équipe qu'elle ne l'a montré qui, face à une supériorité technique, s'est regroupée majoritairement en bloc bas. Et alors que, depuis qu'on dévié des champs et sélectionneurs, on a un mal fou à déséquilibrer les blocs bas. Et là, Benzema, à lui tout seul, règle énormément de soucis. De par sa disponibilité dans le cœur du jeu, de par ses décrochages, de par l'animation qu'il peut le faire de l'interligne et des demi-espaces, il règle énormément de problèmes et on lui est tombé dessus pour avoir raté une occasion. Mais le nombre de situations qu'il crée à cette équipe est énorme. Surtout si on se rappelle de ce qu'était capable de faire cette équipe par le passé dans cette configuration de match. Mais en fait, tout commence à s'effondrer, selon moi, contre le Portugal, où il essaye de faire une micro-révolution dans son plan de match, de changer de système, de passer sur un 4-2-3-1 avec Tolisso, en milieu, hélié droit, troisième milieu, on ne sait pas trop. Le tout avec un couloir droit qui ne peut pas être animé par Benjamin Pavard. Et là, on est en grosse, grosse difficulté, surtout que le Portugal change de système et passe dans un milieu à trois avec Renato, et ça change tout. Et donc là, on commence à souffrir sans ballon, puisque les corps, à mon avis, sont assez entamés. C'est un troisième match du pool, on a l'habitude de faire tourner. On ne voit absolument pas la même énergie, la même application que contre l'Allemagne, par exemple. On n'arrive pas à coulisser, on n'arrive pas à compenser les sorties de l'autre, on n'arrive plus à cadrer les porteurs, tout simplement. Et on voit un Kanté qui essaye de couvrir toutes les brèches, et un bloc qui est déstructuré très, très, très facilement. Ensuite, le match contre la Suisse, pour moi, il est absolument inacceptable, dans le sens où la Suisse a joué exactement de la même manière que contre la Turquie, en fait. Il n'y a zéro surprise, c'est le même on, c'est le même système, c'est la même animation, c'est les mêmes routes principales pour sortir la balle. Et la France, elle n'était pas préparée à ça, elle n'avait pas préparé son match, ou alors mal préparé son match. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours des grandes discussions autour du système, qui, évidemment, c'est important le système, mais beaucoup moins sur les principes, sur l'animation de ce dit système. Et là, la grande difficulté, c'est qu'on n'avait plus de blocs, qui était l'avantage numéro un d'avoir un sélectionneur comme des gens. C'est-à-dire qu'on est très difficile à casser, on est très difficile à fissurer. Et là, on avait une première ligne, Bappé-Benzema, qui sortait au pressing, qui n'était pas suivi et qui était éliminé en une passe, sans transpirer par les Suisses. Et derrière, on était obligé de défendre à deux de moins sur toutes les séquences. Il y avait un déséquilibre structurel du côté de Pavard, qui avait des deux contraintes tout le temps à gérer. Et on n'a jamais réglé ça, y compris quand on est passé du 5-3-2, du 3-5-2 au 4-3-3. On avait les mêmes principes, en fait. Donc avec les mêmes principes, on ne règle pas ce problème-là. Et le plus terrifiant, c'est qu'on est très très heureux de revenir dans le match. On est très heureux que Lloris arrête ce pénalty. On était dans un temps faible monstrueux. Et on n'arrive pas à tenir. On n'arrive pas à tenir le score. Et encore une fois, il y a deux hypothèses à ça. La première, c'est que ce groupe n'était pas capable de défendre de longues possessions, physiquement. Et la deuxième, c'est qu'il n'était pas capable de le faire intellectuellement, en fait. C'est un groupe qui est fatigué de laisser le ballon à l'adversaire et de courir derrière. Il y a finalement, dans ce 11, il y a très peu de joueurs qui sont à l'aise dans ce système. On peut parler de Kanté, on peut parler de Griezmann. mais tous les autres sont des joueurs qui sont capables de faire des efforts ponctuellement, qui sont capables de replier ponctuellement, qui sont capables de faire un pressing ponctuellement. Mais majoritairement, on doit leur donner le ballon si on veut qu'il soit performant. Pogba n'est pas capable de défendre de longues possessions. Bappé n'est pas capable. Benzema fait les efforts, mais également, ce n'est pas son jeu. Et donc, on a beaucoup, beaucoup trop de joueurs qui doivent se contraindre dans un système qui ne s'y est pas à leur qualité. Alors, quel bilan de cette compétition ? La première question, c'est Est-ce que c'est à cause de Karim Benzema que nous ne sommes plus imperméables défensivement ? Ma réponse est catégorique, c'est non. Bien sûr, la qualité principale de Benzema n'est pas d'être un agresseur défensivement. Benzema n'est pas Griezmann. Benzema n'est pas Giroud. Dans cette capacité à déconnecter le cerveau et juste de faire les efforts, de cravacher, d'harceler. Néanmoins, on a vu quelqu'un qui n'a jamais lâché l'équipe, qui n'a jamais lâché le bloc, qui n'a pas arrêté des efforts en pleine action. Il s'est toujours replié devant le ballon. Il a toujours essayé de cadrer le porteur. Le gros souci, c'est, encore une fois, l'animation. C'est le fait qu'il a été demandé à la première ligne d'aller chercher l'adversaire sans que le bloc suive. Et donc, ça ouvre des intervalles monstrueux. Ça ouvre le premier interligne dans lequel nos adversaires se sont engouffrés. Et ça, pour moi, c'est la principale problématique, Benzema ou non. Par contre, il y a un problème majeur. C'est qu'à mon avis, tu ne peux pas défendre à deux pointes avec Benzema et Bappé. Bappé n'est plus le même joueur. Bappé n'est plus capable d'être en mission défensivement plusieurs matchs. Il est capable de le faire sur un match. On l'a vu contre l'Allemagne. On l'a vu au PSG en Ligue des Champions. Il n'est pas capable, il n'a pas l'envie de le faire. Et l'association des deux, qui n'ont pas comme qualité principale de défendre, est forcément problématique. Et je n'ai pas compris, par exemple, qu'Antoine Griezmann soit relayé dans un rôle de milieu excentré dans le 4-4-2, alors qu'il t'impulse tellement de choses quand il est en première ligne. Pour moi, c'est un renoncement de Didier Deschamps, de dire « Ok, Bappé, tu ne veux pas le faire, tu ne le feras pas. Reste là, reste en pointe, fais un petit peu les efforts et on t'enverra des ballons en transition. » Sauf que ce n'est pas fonctionnel pour l'équipe. Pour l'équipe, ce qui est fonctionnel, dans le système Deschamps, encore une fois, c'est d'avoir une première ligne de chien qui montre la voie, qui ferme tous les espaces, qui ferme les passes dans le bloc médian pour le double pivot, pour le 6 s'il est seul, et ces deux pointes ne sont pas capables de le faire. La deuxième question, c'est « Est-ce que ces joueurs sont capables de performer de nouveau dans ce projet de jeu assez minimaliste, assez conservateur, qui est très travailleur en phase défensive, qui est très dangereux sur transition offensive, mais n'a pas de principe avec ballon, ou très peu ? » On peut être en droit de se poser la question de par les profils, comme je l'ai montré, et aussi de par l'usure, en fait. De par l'usure physique et l'usure mentale d'être dans un projet de jeu qui ne correspond pas à ce que t'aimes faire, c'est-à-dire avoir le ballon, c'est-à-dire t'amuser avec, c'est-à-dire trouver des partenaires pour combiner, et tout simplement prendre du plaisir. Alors du coup, la question, c'est « Est-ce que Deschamps peut se réinventer ? » Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense qu'il a des blocages intellectuels. Par exemple, en interview à Avant l'Euro, il nous a affirmé encore que ce n'était pas possible dans le football international de jouer avec plus de trois joueurs à vocation offensive. C'est une grande interrogation de savoir est-ce qu'il est capable de se remettre en question, et surtout, est-ce qu'il est capable d'avoir les réponses à sa remise en question. Par exemple, toujours dans cette interview-là pour TF1, il semblait découvrir le fait que certaines équipes attaquent dans un système et défendent dans un autre système. Ce qui me fait penser qu'en fait, on a affaire à un entraîneur un peu anachronique qui a eu des résultats avec un type de football qui est très performant pour le haut niveau, il n'y a pas de souci, mais qui doit être accepté, embrassé, interprété à 100% par ses joueurs pour être efficace. Et cette association des deux m'inquiète. Je pense que les joueurs ne sont plus forcément capables de le faire, et que lui n'est pas capable de faire autre chose. Donc là, forcément, on est sur une problématique structurelle. Je sais qu'il se remet en question perpétuellement, mais pour moi, il se remet bien plus en question sur, encore une fois, quel joueur, quel onze, quel système, et pas nécessairement sur la philosophie de jeu, sur les principes à appliquer en match. Avant que la compétition commence, j'avais émis une théorie qui était que les équipes qui ont un jeu de position très bien travaillé allaient performer. Le jeu de position, c'est quoi ? C'est des principes de jeu en possession qui permettent de déséquilibrer l'adversaire. C'est-à-dire trouver des surnombres dans certaines zones, positionner des joueurs à différentes hauteurs, occuper l'interligne, créer des triangles. L'Italie a été championne d'Europe avec du jeu de position. Le Danemark a été très loin avec du jeu de position. L'Espagne aurait pu, à mon avis, aller au bout avec un peu plus de chance avec du jeu de position. Pourquoi c'est très intéressant ? À la fois parce que c'est efficace en possession, mais ça va encore plus loin. Pour moi, c'est un système de jeu qui est plus économe. C'est-à-dire qu'avec ballon, on est capable de se reposer. Comme on a une occupation de l'espace qui est très rationnelle, comme on a comme volonté de faire naviguer le ballon et un peu moins les joueurs, donc on est capable de s'économiser avec ballon tout en fatiguant son adversaire qui va courir après. Et évidemment qu'y compris dans ce projet de jeu, il y a des courses à haute intensité, il y a une dépense d'énergie, mais en principe, elle se fait de manière très restreinte, c'est-à-dire à la perte en contre-pressant. Five seconds or less, seven seconds or less, c'est le mantra du gegenpressing. On va courir comme des chiens, mais parce que notre structure avec ballon était très cohérente, parce qu'on avait des joueurs à différentes hauteurs sur différentes lignes, en fait, forcément, il y aura toujours quelqu'un autour du porteur et récupérer le ballon sera plus facile. On voit par exemple que des projets de jeu basés sur la transition, comme ceux de Jurgen Klopp, sont beaucoup plus énergivores, puisqu'il y a des longues courses perpétuellement, on traverse le terrain de part et d'autre, et est-ce que c'est adapté à des saisons à 70-80 matchs ? Je rappelle que Bruno de United a fait quasiment une saison NBA, il a joué plus de 80 matchs cette saison, et pour moi, c'est un peu un tournant, j'allais dire idéologique, mais surtout dans la recherche d'efficacité. Je suis à peu près persuadé que Didier Nechamp n'est pas capable de faire ça, et c'est ce qui m'inquiète pour la suite. Et c'est d'autant plus frustrant qu'en fait, avec un jeu de position élaboré, on pourrait très facilement faire cohabiter Griezmann et Benzema, tout simplement en leur offrant l'interligne, l'un dans le demi-espace gauche, l'autre dans le demi-espace droit. Donc on pourrait performer ainsi, mais le jeu de position, c'est aussi respecter d'autres principes, à savoir des principes de largeur, des principes de profondeur. Il nous faut des joueurs qui étirent le bloc adverse dans la largeur, donc jusqu'ici, on ne les a pas trouvés. Lucas Hernandez, et surtout Lucas Dignes, est très capable de le faire, et on l'a vu contre la Hongrie, à quel point il était pertinent face à un bloc bas. À droite, Didier Nechamp, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas pris des pistons, il n'a pas pris des joueurs de couloir qui sont capables d'animer ça. Kingsley Coman est capable de le faire, mais comme il se restreint sur ses trois joueurs offensifs, il ne veut pas l'ajouter. Déjà, c'est un premier problème, et le deuxième problème, c'est la recherche de profondeur, la recherche de verticalité. Il nous faut des joueurs qui font des courses. Bappé, c'est en principe sa spécialité, mais il ne désire plus faire que ça. Il veut toucher le ballon dans le pied, il veut décrocher, il veut le combiner avec les autres. Il est capable de le faire, c'est très bien qu'il ajoute ça à son jeu, mais quand on a Griezmann et Benzema sur le terrain, on n'a pas besoin de ça avec lui. Du moins, fondamentalement, on a besoin surtout qu'il fasse des courses, qu'il se propose dans les espaces, qui attaquent la profondeur, qui mettent la pression sur la ligne défensive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce qui serait la meilleure formule pour cette équipe.